Un migrant, c'est quelqu'un qui passe d'un point à un autre. Donc ça devient un migrant international dès qu'il franchit une frontière. Le terme migrant, migration, désigne simplement un mouvement de population. On peut migrer à divers titres. On peut être un migrant économique, c'est-à-dire qu'on cherche à migrer pour des raisons économiques. On peut être un migrant au titre familial, on cherche à rejoindre les membres de sa famille. On peut être un migrant au titre de l'asile, donc on cherche à devenir un réfugié parce qu'on estime être persécuté en danger dans son propre pays, ce qui nous pousse à partir et à chercher un abri, un asile dans un autre pays. Donc la plupart des migrants actuellement dans le contexte européen, ce sont des gens qui fuient une situation de crise, de guerre notamment en Syrie ou de crise humanitaire ou de crise d'extrême pauvreté. Donc ils sont assez désespérés de pouvoir gagner un asile, un lieu plus calme, et donc le font en tant que réfugiés, en tant que demandeurs d'asile, c'est-à-dire de personnes qui cherchent à obtenir le statut de réfugiés. Alors, dans la situation actuelle, les migrants qui arrivent au titre de la demande d'asile et du statut de réfugiés représentent l'essentiel de la migration vers l'Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire cette année et l'année dernière. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de conjoncturel. Dans les grandes lignes, la plupart des pays européens ont une migration qui est essentiellement au titre du regroupement familial, notamment la France. On va dire que les deux tiers, trois quarts de la migration vers la France, qui représentent au total à peu près 200 000 entrées par an, se font au titre du regroupement familial. Le reste se divise à peu près également entre la migration qu'on va qualifier d'économique et la migration de réfugiés, donc des personnes qui sont arrivées dans un pays, par exemple la France, y ont demandé l'asile et l'ont obtenu. Donc voilà, chaque pays est indépendant de ce point de vue-là. Il y a des pays qui privilégient tel ou tel type de migration, il y a des pays qui sont plus ou moins ouverts. Par exemple, la France est grosso modo dans la moyenne européenne, dans la moyenne de l'OCDE, avec environ 10% de sa population qui est née à l'étranger. Dans certains pays, c'est beaucoup plus. Par exemple, au Canada, c'est plus de 20%. Dans d'autres, c'est moins. La France se situe plutôt en dessous, et surtout pour ce qui est des migrations récentes, qui sont relativement faibles. L'essentiel de la migration en France est une migration relativement ancienne, arrivée dans les années 60, 70, 80. Maintenant, chaque pays, comme je l'ai dit, a une politique migratoire différente. Certains privilégient l'immigration professionnelle, par exemple. Beaucoup de pays anglo-saxons ont des systèmes par points qui cherchent à favoriser la migration économique des personnes les plus qualifiées. D'autres favorisent, comme la France, la migration familiale. D'autres, comme les pays scandinaves, ont une structure d'immigration assez équilibrée entre migration économique, familiale et humanitaire. À l'heure actuelle, les pays sont souverains. Chaque pays décide selon ses propres critères. Qui, parmi les gens qui demandent l'asile chez lui, va l'obtenir ? La plupart des juristes qui s'intéressent à cette question proposent de substituer à ce système qui reste complètement national, un système européen, puisqu'après tout, on voudrait que les gens demandent, avec le système de quotas, ça revient à dire, vous demandez l'asile dans l'Union européenne, et vous êtes assigné à l'un des pays de l'Union européenne par une procédure administrative qui peut ou non tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme vos préférences. Donc, ceci est souhaitable en soi, puisque ça paraît logique que ce soit une instance européenne qui va donc décider, qui va coordonner, en fait, les décisions. Le risque, ce serait que certains pays soient plus tolérants que d'autres sur les critères, que d'autres soient très stricts, et qu'on ait, en fait, une sorte de compétition vers le bas qui amènerait à ne pas reconnaître comme réfugiés des gens qui sont authentiques, authentiquement, en demande d'asile. Alors ici, le commissariat des Nations Unies aux réfugiés a un rôle important à jouer, puisque c'est celui qui gère la question des réfugiés au niveau international. Pour ce qui est des réfugiés qui sont dans les pays frontaliers, c'est le haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés qui donne le statut de réfugié. Donc, par exemple, les gens qui seraient relocalisés depuis la Turquie ou le Liban, qui sont actuellement dans des camps de réfugiés qui ont une demande de relocalisation, qui sont déjà reconnus comme réfugiés, leur statut de réfugié leur a été donné par le haut commissariat. Et donc, évidemment, cette institution aurait un rôle important à jouer dans toute évolution en termes de coordination de la politique européenne. Alors, chaque pays est différent pour plein de raisons. Chaque pays, la manière dont on traduit ça, c'est-à-dire que chaque pays a des coûts différents à accueillir des réfugiés. Ces différences de coûts, elles peuvent venir de plein de raisons. Ça peut être des problèmes de structure démographique. Par exemple, on a des pays jeunes et des pays vieux. On peut supposer que toutes choses égales, par ailleurs, les pays jeunes auront des coûts moindres à accueillir des réfugiés que les pays vieux. On a des pays qui sont en croissance économique et d'autres en croissance moindre ou en récession. On peut se dire que pour des pays en croissance économique, la venue de migrants, leur intégration est plus facile. Il y a des besoins de main-d'oeuvre, ce qui n'est pas forcément le cas pour les pays qui connaissent un taux de chômage important. Et puis, il y a des préférences de goût. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, certains pays, ça ne leur pose pas de problème la diversité, d'autres ont des problèmes avec cette diversité. Donc, pour toutes ces raisons-là, les coûts d'accueil des réfugiés sont différents. Ça peut aussi venir du fait que certains pays ont déjà une immigration importante et d'autres pas. Tout ça crée donc des différences de coût. Mais c'est précisément ce que permet un système de quotas échangeables, c'est d'exploiter ces différences de coût, de faire en sorte que les pays qui ont les coûts moindres puissent accueillir plus de personnes, mais en étant compensés pour cet accueil. Donc, la manière dont j'aime bien expliquer ce système, sur cette partie-là, c'est de dire deux choses. D'abord, on permet aux pays qui ont un avantage comparatif dans l'hospitalité d'exploiter cet avantage comparatif. Donc, c'est efficace. Et, comme je l'ai dit aussi plutôt d'une autre façon tout à l'heure, on permet à chaque pays de choisir les modalités de sa solidarité, soit en accueillant des réfugiés, soit en finançant l'accueil de ces réfugiés par d'autres. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?